Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Stéphane, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire un bâtiment essentiel à tout village de Noël. C'est une église. Allez, c'est parti, on y va ! Donc comme je vous disais en introduction, aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser une église comme celle-ci. Sauf qu'on va voir la deuxième partie de cette église, puisqu'on a déjà vu dans une précédente vidéo la première partie de l'église. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien ici. Donc on va voir cette deuxième partie. Toujours pour moi, l'église, c'est vraiment le cœur du village. N'hésitez surtout pas à commenter et à me dire ce que vous, vous en pensez. et surtout, quel bâtiment il faudrait rajouter pour faire un vrai cœur de village. Ça, je vous laisse le mettre, en fait, dans les commentaires. Tout ça, c'est pour la partie, évidemment, technique. Mais avant ça, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, eh bien, c'est vraiment pas bien du tout. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Et puis, surtout, pensez bien, c'est à activer la cloche de notification, mettre ça sur toutes les notifications pour pouvoir recevoir toutes mes vidéos à sortir. Évidemment, pour s'abonner à une chaîne, eh bien, il faut que le contenu vous plaise. Alors, c'est parti, on y va ! Alors, voilà ce que je vous propose, donc, de réaliser aujourd'hui, et notamment, principalement, tout ce qui est vitraux. Et puis, le restant de l'église, évidemment. Si vous n'avez pas vu la première partie de l'église, eh bien, je vous mets le lien. N'hésitez pas à aller voir. Donc, on va voir comment j'ai réalisé les vitraux. Donc, pour ce faire, eh bien, j'ai commencé par dessiner donc le vitraille, en fait, la forme du vitraille que je voulais donner. Donc, je vais essayer de découper proprement mes fenêtres. Donc, voilà. Dans un premier temps, j'ai commencé par couper cette forme-là parce qu'au début, je voulais, en fait, cette forme-là. Et donc, dans mon carton plume, je vais enlever le carton du début pour laisser que la mousse. Donc, je trace, évidemment, mes briques. Donc, voilà. L'avantage du carton plume, c'est que, vous voyez, on peut graver directement dedans. Là, j'utilise, eh bien, un petit... une petite boule de papier d'aluminium. Et puis, je vais, en fait, travailler les pierres. J'ai décidé de changer le motif de la fenêtre. Donc, j'ai juste imprimé un motif de la fenêtre. Et puis, je l'ai mis, en fait, à la dimension que je voulais le mettre. J'ai découpé juste dans une feuille de papier. Ensuite, eh bien, je l'ai dessiné sur un petit bout de carton. Et après, je découpe, en fait, le... le montant. Là, je vais découper vraiment ce qui va être les vitraux et puis, tout ce qui va être pierre. Je découpe vraiment les différents éléments. Alors là, je vais reproduire la forme sur un papier un petit peu canson, un papier un petit peu dur. Vous allez me dire, il y a plusieurs étapes, tout ça. Oui, alors ça, c'est parce que vraiment, ça va faire un papier un petit peu plus dur qui va me permettre vraiment de réaliser mon motif. Alors ensuite, eh bien, je prends une planche pour bien découper. Et là, j'y vais avec la perceuse. Alors, surtout, faites très attention parce qu'évidemment, d'une, le papier, ça peut se déchirer. Donc, il faut y aller vraiment très doucement. Et puis, de deux, vous risquez aussi de vous blesser si jamais vous mettez les mains trop près de la perceuse. Donc, surtout, faites très très attention. Et après, vous voyez, j'ai préféré finir vraiment avec le scalpel pour pouvoir avoir, en fait, un cercle un petit peu plus sympathique. Donc, ça, voilà. Ça, c'est pour le dessin. Donc là, je me suis servi du carton précédemment découpé pour justement découper les fenêtres, l'encadrement pour le remettre vraiment à la bonne taille. et puis, là, un petit bout de colle et je vais coller évidemment l'élément que je viens de découper. Donc, j'utilise de la colle à bois. Et ça, ça va me permettre vraiment de montrer le dessin de l'architecture. Voilà. Donc, s'il est un petit peu plus long, eh bien, je le coupe à la bonne taille. Et je fais pareil pour l'autre côté. Et là, déjà, on se rend compte que ça commence à prendre forme. On commence vraiment à avoir, en fait, les débuts, en fait, vraiment d'une église. Ensuite, eh bien, je vais prendre de la pâte à modeler durcissante. Et, voilà, je vais dessiner juste les pierres qui sont vraiment au-dessus des vitraux. Alors là, un petit peu d'eau pour faire tenir le tout. Et puis, un bon petit jeu de patience pour bien tout modeler. Ensuite, alors, voilà la partie assez sympathique. C'est-à-dire que là, eh bien, tout simplement, j'ai pris du calque. Je me suis servi donc de PowerPoint, tout simplement. Ou alors de Google Sheets si jamais vraiment vous n'avez pas de publicheur. Vous pouvez très bien vous servir d'outils gratuits comme Google Sheets. Et puis, eh bien, j'ai pris juste des vitraux que j'ai trouvés sur Internet qui me semblaient vraiment sympathiques. que je les ai mis à la bonne taille, à la taille qu'il fallait vraiment pour pouvoir faire les vitraux. Et puis, voilà, après, j'ai plus qu'à les placer et positionner. Et puis, voilà. Alors, évidemment, j'ai fait attention sur les vitraux, notamment sur les vitraux du côté pour pas, en fait, que ce soit vraiment mis n'importe où. Ah, et ensuite, un petit point de colle. Donc là, c'est vraiment rien de compliqué. Il y a vraiment matière pour faire quelque chose de très très simple. Il suffit juste d'une bonne imprimante. Et puis, voilà. Alors, surtout sur le papier calque, si vous imprimez au jet d'encre, laissez bien sécher de façon à ce que ça ne bave pas. Et voilà, donc, ce que ça donne notamment sur les côtés. Vous voyez, c'est juste un papier calque. Et voilà. l'effet qu'on peut avoir. Bah, une fois éclairé, ça donne ça. Ce qui est quand même assez sympa. Le rendu est quand même assez propre. Donc, on va s'occuper maintenant de la toiture. Alors, la toiture, eh bien, tout simplement, j'ai utilisé des grands pics à brochettes. Donc, j'ai trouvé ça dans une solderie. C'est des pics assez longs. Et du coup, je vais les utiliser, le couper, le positionner vraiment de façon à ce qu'il fasse le toit de ma nef. Et puis, bah, pareil, pour l'autre côté, j'ai dessiné le dessin. Alors, vous voyez, j'ai mis un petit peu de renfort. Ça, c'est vraiment, en fait, il faut penser à mettre un petit renfort parce que le carton plume, évidemment, ça reste quand même assez fragile. Si jamais, en fait, vous l'avez déjà gravé, évidemment, vous aurez une couche de carton un petit peu en moins donc il vaut mieux vraiment renforcer de façon à ce que ce soit quand même plus solide. Donc là, pareil, une fois que j'ai fait l'arrière, eh bien, je fais tous les côtés. Donc là, à vous de décider le nombre que vous voudrez mettre, le nombre de poutres, c'est vraiment au juger, là, c'est vraiment à vous de décider par rapport à ça. Je colle et là, je vais essayer en fait de faire en sorte que ce soit à peu près similaire, c'est-à-dire que pour pouvoir mettre toutes les poutres. Donc, vous voyez ce que ça donne. Donc là, je me suis fait un petit gabarit, alors très simple, voilà. J'ai pris un petit bout de plaque de balza et puis, j'ai tracé à différentes tailles. de façon à mettre, mes pics à brochette. Donc, mes pics en bois. Donc, je vais les couper. Voilà. Et là, il suffit juste de coller à la taille où j'ai envie de les mettre. le deuxième. Et ainsi de suite. Donc, pour ce faire, eh bien, je vais utiliser des canettes. Voilà. Donc là, j'ai pris des grandes parce que c'est plus pratique. Donc, je vais découper et là, je vais me servir de mon emporte-pièce. Donc, au préalablement, j'ai découpé vraiment la taille que je voulais pour pouvoir mettre en fait sur mon toit. Et puis, je vais me servir du gabarit pour eh bien, faire les pliures et avec un bon ciseau. Voilà, je fais les pliures de l'aluminium. donc, une fois que j'ai fait la pliure d'un côté, eh bien, je reprends ma petite feuille d'aluminium et puis, je vais la faire de l'autre côté. Voilà, et je plie comme ça des deux côtés. Ce qui fait que ça va me faire vraiment un rectangle exactement comme les rectangles en fait, qu'on peut voir sur certains toits et où vous avez le galva qui fait en fait vraiment vraiment cette forme. voilà. Ça, eh bien, je l'ai découpé vraiment en morceaux pour pouvoir, pour que ce soit vraiment plus pratique. J'avais essayé sur toute la surface, c'était pas très très pratique et le rendu était pas sympa. Là, vraiment, il vaut mieux que vous le fassiez par, vraiment, par morceaux. après, vous utiliserez exactement le même principe pour tout ce qui est fait hier. C'est exactement la même chose, sauf que, évidemment, c'est un tout petit peu moins grand. Vous utiliserez des bouts un tout petit peu plus petits, mais le principe restera exactement le même. Voilà, donc ensuite, eh bien, un petit peu de colle. Alors là, il vaut mieux utiliser de la colle ou plutôt de la néoprène. Et puis là, eh bien, je vais en mettre vraiment partout. et la taille, eh bien, correspond vraiment à l'écartement que j'ai entre les deux poutres. Et c'est pour ça que je vous disais de travailler vraiment par emplacement parce que c'est beaucoup plus simple que de travailler, en fait, tout d'un bloc. Donc voilà, moi, j'utilise des pinces à linge pour pouvoir vraiment tenir tout l'ensemble. et puis, vous voyez, de la néoprène. Alors, préférez la néoprène en gel. Alors, la néoprène, cet intérêt, c'est que vraiment, ça tient bien et ça tient sur l'alu, donc il n'y a pas de souci. Vous voyez, voilà, hop, je pose ma plaque et je passe à autre chose. Donc là, on va s'occuper du clocher. Donc pour le clocher, eh bien, c'est tout bête, j'ai utilisé toujours mes piques à brochettes et puis là, je les positionne vraiment sur ma plaque. C'est pour ça que quelque part, utilisez en fait une plaque de découpe parce que vous avez vraiment des dimensions et ça va vous permettre de trouver vraiment le bon angle. Et là, c'est vraiment ce que j'ai fait pour pouvoir en fait avoir l'angle que je souhaitais. et pour faire tenir tout ça, eh bien, j'ai utilisé un petit bout donc de brochettes et je vais l'appliquer plutôt à la base. Alors ça, je vous conseille vraiment surtout quand vous n'avez pas les dimensions au départ. Après, si jamais vous avez les dimensions, vous pouvez vous servir des dimensions mais au départ, c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué de les avoir. Et moi, j'ai trouvé cette solution-là, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, j'utilise juste un petit bout de bois, un petit bout de colle en fait en haut et puis, vous voyez, je renforce avec des petites barres donc en haut comme ça. et voilà, une fois tout collé, voilà ce que ça donne. Alors là, je coupe le haut. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je le fais, c'est parce qu'après, j'ai l'intention de mettre une croix en haut et donc, pour pouvoir placer la croix, c'est quand même bien utile d'avoir le bout qui est découpé. Donc là, pareil, eh bien, j'ai pris d'aluminium, j'ai coupé donc des petites lamelles et j'ai positionné mes lamelles. Alors, ne vous préoccupez pas de la distance exacte, vous pouvez couper des lamelles un petit peu plus grandes. Ensuite, quand tout sera sec, eh bien, il vous suffira juste avec un ciseau de découper les bords et vous aurez en fait des bords qui seront nickels. Voilà, donc j'utilise toujours les fameuses pinces à linge pour pouvoir tenir tout l'ensemble. et à chaque fois, eh bien, on continue comme ça, hop, vous laissez un petit peu sécher, vous passez à l'autre et ainsi de suite. Donc, c'est un peu long mais c'est bien de faire comme ça. Voilà, une fois que c'est fait, vous voyez ce que ça donne ? Eh bien là, j'ai coupé de chaque côté et voilà. Pour la peinture, eh bien, j'ai utilisé donc de la peinture à maquette, j'ai utilisé une peinture un peu verte et puis j'ai utilisé aussi du bleu métal en fait, un petit peu des peintures un peu anciennes, un peu kaki, un peu bleu, bleu métallique. Puis, eh bien, je vais peindre toute la toiture comme ça. Alors, d'abord, dans un premier temps, eh bien, je vais peindre en kaki. Voilà. Et puis après, je vais utiliser le bleu que j'ai utilisé sur la barrière. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien. Donc, pour les renforts, eh bien, j'ai utilisé du polystyrène extrudé. Donc, évidemment, j'ai regardé un petit peu la taille, comment je pouvais éventuellement mettre tout ça. ensuite, eh bien, j'ai tout simplement découpé mes renforts. Voilà. Et puis, tout simplement, toc, voilà. J'essaye un petit peu de savoir où je vais à peu près les positionner. Et là, eh bien, j'ai tracé de façon à faire mes pierres. Voilà. Donc là, c'est le même principe, en fait, que pour la chapelle en ruine. Si vous n'avez pas vu la vidéo, eh bien, je vous mets le lien. Voilà. Donc là, je creuse pour pouvoir faire mes joints. Voilà ce que ça donne. Ensuite, j'utilise pareil, soit un petit caillou, soit ma boule de papier d'aluminium. Et puis, je vais dessiner un petit peu plus les pierres. Je peins le tout en blanc. Alors là, c'est exactement la même opération que pour la peinture de l'église, tout simplement. Je peins dans la même teinte. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, je vais utiliser du joint de calfeutrage et puis, bah là, je vais tamponner en marron. Alors, c'est du terre de sienne. je vais faire tous mes potos comme ça, enfin, tous mes renforts. Et puis, je vais utiliser donc du beige et là, pareil, je tamponne tranquillement dessus. Alors, j'appuie pas trop, de façon à ce que le marron qui reste en dessous reste quand même un petit peu apparent de temps en temps. Alors, pour le socle, eh bien, je vais découper donc à la six cloches l'emplacement pour pouvoir mettre en fait mes lampes et puis, je vais positionner le tout comme ça. Donc là, je vais coller mes renforts. Voilà. Donc, je les colle de façon à ce que ce soit symétrique. Donc là, j'essaye quand même de faire attention de façon à ce que ce soit symétrique. Voilà. Je respecte un peu ça et je vais coller en fait mes autres renforts qui sont un peu plus petits que ceux de la façade. Et puis, je vais faire ça sur tout l'ensemble. donc pour la croix et bien, j'ai utilisé un petit pic pour pouvoir faire vraiment tenir la croix et tenir l'ensemble en fait, tout simplement. Ça, ça me permet d'avoir un petit guide. De la paille en carton, un petit coup de Dremel pour pouvoir creuser ma paille. Alors, je n'y vais pas trop trop fort mais un peu quand même de façon à, voilà, pouvoir mettre les deux cartons l'un dans l'autre. Les deux bouts de paille l'un dans l'autre de façon à ce qu'il n'y ait pas d'écart. Voilà, je fais un petit test pour voir si vraiment ça me convient ou pas. Ensuite, et bien, j'utilise de la pâte à maudée durcissante. Ça, c'est pour combler les trous, comme ça. Je mets ça sur le dessus et sur les côtés. Les pailles n'étant plus en plastique mais en carton, ça a ce côté bien pratique de pouvoir les modeler. Un petit peu de colle à bois pour coller l'ensemble. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Alors, pour le flocage, et bien, ça va être du flocage maison. Vous voyez, j'ai fait des traces de rouille. Alors, pour voir comment j'ai fait la rouille, et bien, je vous mets le lien vers une ancienne vidéo sur laquelle je vous montre comment je l'ai réalisé. Donc là, je vais utiliser de la colle à bois, tout simple. Et je vais faire donc du flocage, du flocage maison. Là, je vous mets également le lien vers la vidéo si jamais vous n'avez pas vu comment faire du flocage. Donc ça, c'est vraiment du flocage maison. J'en mets un petit peu. Alors là, j'ai préféré mettre de la colle parce que c'est sur, en fait, un toit qui est un peu donc, qui est en aluminium et je ne sais pas en fait, avec le temps, comment ça va tenir avec juste de la peinture. Ah, donc j'en mets un petit peu à des endroits stratégiques. Et là, je vais utiliser donc de l'ocre, de l'ocre jaune pour pouvoir faire des tout petits points comme s'il y avait du lichen. Voilà ce que ça donne. Une fois éclairé et de nuit. Alors, il y a des fuites de lumière mais ces fuites de lumière vont être réglées. Ne vous inquiétez pas avec ça. il faut vraiment le faire avant. Préférez le faire avant pour pouvoir voir si vous avez des fuites de lumière ou pas. Et puis, là, je vais faire des pavés devant l'église. Donc là, je réalise tous mes pavés à la pâte à modeler durcissante. Voilà. Donc là, vous voyez, les fuites de lumière que j'ai eues, d'un côté, je les ai réglées en mettant un petit pot de fleurs sur le côté. Voilà. Et puis, sinon, si vous avez trop de fuites ou quoi que ce soit, vous mettez un petit joint de pâte à modeler durcissante et c'est fini. Ça ne se voit plus. Donc là, je vais faire tout mon décor. Alors, simplement, j'ai pris du thé, j'ai pris du mar de café de façon à faire un petit peu un ensemble différent. Un petit peu de pelouse. Voilà. Je peins auparavant et puis je badigeonne en fait de thé. Je badigeonne en fait de plusieurs éléments de décoration. Et là, j'utilise en fait des petites herbes pour pouvoir mettre vraiment dans les joints. Alors ça, c'est en fait de la mousse que je trouve en forêt et que je peins. Et ça fait vraiment des petites herbes. Donc voilà ce que ça donne. J'ai rajouté deux petits personnages. Le curé devant sa bâtisse. Voilà. Quelques petits bouts de lichen pour pouvoir faire en fait des petits buissons. Et voilà, avec la cloche. Et j'ai rajouté donc une petite croix à l'avant là. Donc je vous montre également ce qu'elle donne une fois éclairée. pour bien se rendre compte en fait de l'importance de ces vitraux. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé de cette église dans les commentaires car c'est important pour moi de connaître l'avis des personnes qui me suivent et qui regardent mes vidéos. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que j'ai pu vous apprendre quelque chose. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, il n'est pas trop tard, il suffit de cliquer ici. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo à sortir. Et si vous voulez plus de conseils et encore plus d'astuces, retrouvez-moi ici, sur le site internet. Voilà, moi j'ai été très content de passer ce petit moment avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao !